Bonjour maman, je voulais juste informer que je venais de faire deux livres au seuil, j'espère qu'ils te plairont. Le premier s'appelle « Je veux voler » et le second s'appelle « Je suis un lion ». Alors tu te demandes évidemment pourquoi je me remets à faire des livres après cette absence de quelques années dans le Luberon où je me suis réfugié. « Je veux voler », c'est l'histoire d'un petit oiseau. C'est un livre qui est à la fois grave et léger. Tu me connais, c'est pas que j'ai souffert pendant mon enfance mais j'ai néanmoins été confronté à quelques reprises à l'absence de papa qui était tout le temps au travail et c'est cette situation que je mets en scène mais qui est incarnée par ce petit oiseau sur une branche qui essaie désespérément de prendre son envol et qui demande à son papa de s'occuper un peu de lui, de lui montrer comment qu'on fait pour voler. Et son papa, il est pris par ses obligations familiales, ses obligations de comptable et autres, il n'a pas de temps à lui consacrer son papa. Alors le petit enfant, il va se débrouiller tout seul et alors il va déployer ses petites ailes, il va essayer de voler mais il est un peu petit, on ne lui a pas montré, alors top, il va tomber. Et une fois tombé, il va être à nouveau tenté d'appeler son papa pour lui dire on ne sait pas, regarde papa je sais voler, évidemment il ne sait pas, il est tombé mais il croit à lui savoir que c'est que c'est ça voler. Il va rappeler son papa mais son papa sera à nouveau occupé à moult obligations et il va lui demander de lui apprendre à faire du vélo par exemple. Donc c'est cette situation à la fois la gravité de l'absence du papa et la légèreté de la situation de l'enfant qui est mis en scène dans ce livre. C'est un peu abstrait d'en parler comme ça, il faut voir les images qui sont absolument extraordinaires. L'autre livre qui est tout aussi facétieux s'appelle Je suis un lion. Celui-là est encore plus simple et bien plus simple à décrire. C'est l'histoire d'un petit canard coin coin. Il ne s'appelle pas coin coin, je fais coin coin parce que c'est ce que font les canards. Mais c'est l'histoire d'un petit canard, un caneton, coin coin. Ce n'est pas son nom. Je dis coin coin parce que c'est le cri du caneton. Et ce petit caneton va tomber en marchant dans la jungle face à un gros museau de quelque chose. et s'apercevoir que tout compte fait, il y a quelqu'un derrière ce museau qui l'empêche d'avancer. Il va lui dire pousse-toi, pousse-toi gros. Tu prends toute la place là. Je ne peux pas avancer. Et le gros va s'avérer être un énorme crocodile. Et le petit caneton va devoir se dépatouiller de cette situation incongrue, de cette arrogance aussi dont il fait preuve à l'endroit du crocodile. Il lui demandait de dégager du chemin avec beaucoup d'assurance. Pourquoi beaucoup d'assurance ? Parce que le petit caneton est convaincu qu'il est un lion. Et quand on sait qu'on est un lion, évidemment, on n'a peur de rien, même pas des crocodiles. Le livre est très, très drôle. Là, j'ai assisté à la représentation de toute la production jeunesse qui va sortir l'année prochaine. Je pense que c'est le plus drôle. Je vais vous faire quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a deux choses que je sais faire dans ma vie. C'est écrire des livres pour enfants et bouger les oreilles. Voilà. Donc, je sais bouger les oreilles, mais ça marche commercialement. C'est un four total. Donc, si vous n'achetez pas mes livres, je suis à la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada